Aujourd'hui, Sylvie est une mère dévastée par le meurtre de son fils. Et pourtant, elle trouve encore le courage d'aller à la rencontre des gens pour faire avancer l'enquête. Tracte à la main, ce matin, en gare de Villepinte, c'est Didier, un ami de la famille, qui vient donner un coup de main. Bonjour mesdames, messieurs, un jeune qui a été assassiné. Les voyous sont toujours dehors, dans la nature. Plus qu'un appel à l'aide, un appel à témoins avec 30 000 euros de récompense promis à ceux qui donneront des informations précises sur les assassins d'Anthony Hawat. Cette idée, c'est son père qui l'a lancée. Un père qui, un peu plus d'un mois après le meurtre de son fils, est toujours dans l'attente d'une piste. Une attente devenue insupportable. Mon ennemi, c'est le silence. Et je réveille tout le monde. Pour débloquer les langues, pour faire parler les gens, même un petit point est intéressant. Depuis la distribution des tracts, le père d'Anthony a ouvert une ligne téléphonique pour recueillir les témoignages. Une traque aux informations poursuivie également sur la toile via le réseau Facebook. Autant de moyens déployés qu'ils l'espèrent permettront d'accélérer l'enquête. Moi, je suis déterminé. Je n'arrêterai pas avant de trouver les assassins de mon fils. Maintenant, la police, la gendarmerie, tout le monde travaille très bien. Je ne veux pas m'asseoir dans le fauteuil, seulement pleurer. Il y a des heures pour pleurer. Mais il faut se réveiller et trouver. Je pleure encore plus après. Pour motiver les gens à parler au plus vite, la récompense de 30 000 euros diminuera de 1 000 euros chaque jour. Un combat de chaque instant avec la rage du désespoir, avant de pouvoir enfin faire le deuil de son enfant. Merci. Merci.